Je vais continuer sur une étude consommateur qui a été réalisée et qui a été financée par l'ODG Beaujolais-Beaujolais Village, puisque dans le cadre de la montée en gamme et notamment pour plusieurs groupes en Beaujolais-Beaujolais Village qui travaillent en groupe de viticulteurs, l'idée c'était de savoir aussi quels produits proposer aux consommateurs pour monter en gamme et pour augmenter notamment les tarifs. Donc les objectifs de cette étude, c'était d'une part de connaître les attentes en matière de produits haut de gamme du consommateur, ensuite évaluer le ressenti vis-à-vis notamment des mensures Coteau et Pierre Doré, puisque ce sont deux groupes de viticulteurs qui font partie de l'ODG Beaujolais-Beaujolais Village et qui sont accompagnés par la Chambre de l'Agriculture. Et enfin, profiter de cette étude pour connaître la perception du Beaujolais vis-à-vis des consommateurs et connaître les leviers pour réintéresser des consommateurs au Beaujolais. Donc la chronologie de cette étude s'est faite en deux temps principaux. Donc l'ODG a lancé le projet en juin 2015. Il y a déjà eu une première étude qualitative par l'Institut Paul Boucuse. Donc une étude, je vous expliquerai après en quoi ça consiste exactement. Cette étude qualitative, elle a permis de définir des hypothèses de la part des consommateurs sur un vin haut de gamme. Et elle a été validée ensuite par une étude quantitative à partir d'un panel de consommateurs, donc cette fois-ci de façon statistiquement validée. Et donc la Chambre d'Agriculture a été présente tout au long de cette étude pour synthétiser les premières données de l'étude qualitative et ensuite pour valider et extraire les données de l'étude quantitative. A savoir aussi que je ne vais pas vous présenter tout le travail de cette étude puisque je me suis concentrée sur la problématique du jour qui sont les coteaux. Donc je vous ai fait ressortir dans ma présentation uniquement ce qui peut concerner effectivement les coteaux. Alors l'étude qualitative, c'est quoi une étude qualitative ? C'est de recueillir des axes de travail, donc là sur la montée en gamme. Donc recueillir des axes de travail, ça veut dire en fait qu'on ne dirige pas les personnes qui sont interviewées. On a pris donc un panel de consommateurs mais pas forcément représentatifs au départ. Donc les étudiants de l'Institut Paul Bocuse ont interrogé des personnes sur la montée en gamme mais sans les influencer, c'est-à-dire que les gens parlaient librement. Et on a recueilli donc de ces différents verbatims des mots et des expressions qui revenaient assez fréquemment pour pouvoir ensuite les étudier de façon plus statistique. Donc qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude qualitative ? Donc en termes de motivation à l'achat. Parce que ce qu'on a fait, c'est que dans une étude qualitative, on commence par expliquer aux gens, enfin leur faire parler sur le vin dans un premier temps. Ensuite, on les fait parler sur la montée en gamme, qu'est-ce qu'ils entendent par vin haut de gamme. Et après, on les a un peu plus dirigés vers Beaujolais, notamment au Beaujolais haut de gamme. Donc les facteurs de motivation d'un vin, d'achat d'un vin, alors là, par des consommateurs français et étrangers, parce que les élèves de l'Institut Paul Bocuse avaient aussi des contacts à l'étranger. Donc ça, c'est des facteurs qui concernent un peu tout le monde, toute catégorie de population, y compris internationale. Donc on retrouve dans ces facteurs de motivation une première thématique, qui sont la notion de notoriété. Parce qu'on voit que les vins connus en haut, la réputation de la région, les médailles en bas là, vous voyez, sont des facteurs de motivation. Donc la notoriété, c'est important quand on achète un vin en tant que consommateur. Ensuite, vous avez aussi la notion de conseil. On retrouve l'aspect accord, mais vin, les informations fournies par l'étiquette et conseil de l'entourage et des professionnels. La dégustation reste un facteur aussi de motivation, mais voilà, c'est pas le seul. Et puis il y a aussi, dans le cas, notamment l'international, l'aspect bio qui peut être un facteur de motivation à l'achat. Alors en ce qui concerne les Français uniquement, donc là, on a sélectionné uniquement les consommateurs français. Là, on retrouve donc les infos produits qui sont importantes. Donc, informations sur le degré d'alcool, informations sur le cépage, les accords mets et vins qui reviennent, l'aspect puissance en bouche. Sur un deuxième niveau, on retrouve donc tout ce qui concerne l'origine, connaissance, de savoir d'où provient le vin. Chez les Français, c'est quelque chose qui semble assez important, puisqu'on retrouve la notion de vin locaux, le contact direct avec le producteur, les informations sur le producteur. Donc voilà, d'où vient le vin, par qui il a été produit, comment il a été fait, ça intéresse les gens, les Français en particulier. Et puis, il y a la notion quand même tout en haut qui ressort aussi, qui est intéressante, c'est un bon rapport qualité-perçu-prix. Donc là, on arrive sur cette notion de valorisation, à savoir qu'un prix, oui, mais avec une qualité qui correspond au prix en face. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais voilà, ça ressort quand même. Alors, en ce qui concerne les mentions, il y a un petit groupe de travail qui a travaillé sur les mentions, où on leur a proposé différents types de mentions, notamment par les groupes de l'ODG. Donc la mention coto, alors j'ai mis non valorisante, on ne sait pas qu'elle n'est pas valorisante, c'est que pour les gens, quand on leur demande c'est quoi un vin de coto, ils ne savent pas le caractériser. Pour eux, il n'y a pas de caractéristique d'un vin de coto, ce n'est pas ni meilleur, ni moins bon qu'un autre. Voilà, ce n'est pas un facteur d'achat. Ensuite, par contre, la notion de pierre dorée, c'est une notion plutôt positive et valorisante. L'aspect doré, peut-être, c'est un beau qui valorise, mais en tout cas, il y a eu plus de retours positifs pour la notion de pierre dorée. Donc même si la notion de coto n'est pas forcément valorisante en soi, il y a quand même un certain nombre de critères dans l'Henri Coto qui peuvent être intéressantes, notamment sur le vin haut de gamme. Donc là, on est passé sur la question, la perception d'un vin haut de gamme. Pour vous, qu'est-ce que c'est un vin haut de gamme ? Donc là, on retrouve des notions de vin vieux ou vieilli, vin de garde, vin vieilli, la notion de fût de chaîne, la notion de vieille ligne. Non, pardon, pas vieille ligne, justement. La notion de fût de chaîne. Voilà, alors là, on arrive sur la notion aussi de prix élevé. Là, justement, un vin haut de gamme, ça doit être cher. La notion de rareté également. Et puis, bien sûr, le packaging. Alors, le packaging, on a posé un peu des questions. Et là, on constate que pour un vin haut de gamme, le packaging doit être classique. C'est-à-dire pas trop coloré, pas trop, voilà, ne pas trop aller dans l'originalité. Donc, une fois qu'on a fait cette étude qualitative, donc on a ressorti tous ces termes que je vous ai présentés là, jusqu'à présent. Et on a essayé de les faire valider de façon statistiquement pour voir lesquelles ressortent plus que d'autres. Donc, l'objectif d'études quantitatives, c'est bien de faire valider statistiquement des hypothèses. Et la méthode, c'est qu'on a fait appel à un cabinet qui a des échantillons et qui fait, dont leur profession, c'est de faire des études sur des panels représentatifs. Donc, ils avaient 400 échantillons de consommateurs représentatifs de la population française. Et donc, on a eu, voilà, c'est un peu plus de 400, puisque l'objectif, c'était d'avoir un retour sur 400 personnes. Donc, on a fait valider les 10 hypothèses qu'on avait pu ressortir de l'étude qualitative. Donc, quand on a posé la question « Quels éléments associez-vous à un vin haut de gamme ? » Donc, la réponse, elle apparaît ici. Les gens avaient le droit à plusieurs choix possibles. Donc, 60% des personnes ont dit qu'un vin haut de gamme, ça devait être mis en bouteille au domaine. 50%, on dit que ça devait être écrit « Produits de France ». Donc, l'origine, là, on retrouve bien l'aspect « Origine » qui est important. La récolte manuelle vient ensuite avec le vin à garder, 40%. Alors là, on a essayé de, par rapport à vin de garde, on a essayé de préciser les choses, parce que vin de garde, on ne savait pas trop ce qu'il voulait dire. Donc, on a mis deux choses. On a mis vin à garder ou vin vieilli prêt à consommer, pour savoir vraiment ce que le producteur doit proposer. Donc, la notion de vin de garde reste présente à hauteur de 40%. Après, je pense qu'en tant que producteur, il faut se dire « Est-ce que mon client, en face, il a de quoi garder son vin ou pas ? » C'est important, parce que s'il n'a pas de cave ou autre chose comme ça, il vaut peut-être mieux lui proposer un vin vieilli prêt à consommer. Mais voilà. L'aspect un millésime ancien, c'est du bon, c'est du haut de gamme. Ça reste ancré dans la tête des gens. Et donc ensuite, vient la notion de vieille ligne seulement, pour 30% seulement des personnes. Et on voit aussi quelque chose qui est assez surprenant. Malgré tout, finalement, les critères vin naturel, vin biologique, ne sont pas des critères, en tout cas, de haut de gamme pour un client. Voilà, un client français. Donc, les autres leviers. Donc, le prix, ce qu'ils disent, c'est que ça doit dépendre de la qualité. Bien sûr, on revient sur cette notion qualité-prix. Et il faut que ce reste abordable. Alors, reste abordable, tout dépend de la cible, bien sûr, en face. Ensuite, la notion de distribution. Donc, vous avez compris. Ah, c'est bien. La distribution, donc, pour eux, ça peut être vendu plutôt en grande et moyenne surface et chez des cavistes. Et on retrouve en bas cette notion de communication où là, les coteaux peuvent trouver tout ce qu'il faut, finalement, pour communiquer puisque ce qu'attend un consommateur d'un rang de gamme, c'est la transparence des informations sur les hommes, sur la région, tout ce qu'on appelle le storytelling, en fait. Voilà. Et puis, l'utilisation, donc, de prescripteurs, c'est important aussi. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un d'important qui parle de rouvain, forcément, ça a un impact. Donc, voilà. Même si la notion de coteaux n'est pas forcément un critère d'achat, tout ce que vous faites sur les coteaux, vu que vous êtes des petites structures, que vous avez beaucoup de travail manuel, c'est des choses, finalement, qu'il faut mettre en avant et qui sont des critères de haut de gamme. Donc, les viticulteurs du groupe coteaux ont quand même voulu tester, dans cette étude quantitative, le nom coteaux auprès des consommateurs du panel de 400 consommateurs français. Donc, voilà les six étiquettes qu'on a proposées aux consommateurs. Donc, la notion coteaux d'excellence, côte de Beaujolais-Villages, coteaux des Beaujolais-Villages. Alors, vu qu'il y a un groupe aussi qui travaille sur les noms de villages, on a mis Beaujolais-Villages-Lantinier, côte Beaujolais et Beaujolais-Villages, sans cote, sans nôtre coteaux ni rien. Donc, ce qui ressort, c'est que celui qui a été préféré, c'est coteaux d'excellence. Voilà. C'est celui qui a été choisi à 78% par les consommateurs en premier choix. Enfin, 78% des consommateurs le trouvent, enfin, ont trouvé cette étiquette la plus valorisante. Après, on a fait plusieurs questions. Donc, il y en avait une sur un choix. Ils avaient le choix entre trois étiquettes. Donc, en premier choix, coteaux d'excellence ressort. Après, le deuxième choix, c'est Beaujolais-Villages-Lantinier. Frédéric, qui est là. Et coteaux des Beaujolais-Villages à 11%. Et ensuite, Beaujolais-Villages tout seul, 10%, apparaissait dans le premier choix. Voilà. Donc, finalement, comment on a pu concrétiser toute cette étude consommateur avec le groupe coteaux ? Les viticulteurs ont choisi finalement de retenir la notion de coteaux d'exception. Ils préfèrent encore davantage coteaux d'exception. Mais pour répondre aussi aux consommateurs, on a aussi fait un travail sur le produit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'augmenter le prix de communiqué. L'idée, c'est aussi d'avoir des cuvées qui étaient un peu plus haut de gamme. Donc, il y a un travail de fait avec la Chambre d'agriculture, avec Delphine-Angèle, qui a été fait sur les deux millésimes, millésimes 2015 et 2016, où chaque viticulteur du groupe coteaux a travaillé une cuvée particulière. Donc, ils ont choisi en fonction de leurs contraintes, de leurs critères. Certains ont travaillé sur la sélection parcellaire, d'autres sur la vinification, et puis d'autres encore sur l'élevage, en bois ou pas. Donc, il y a eu une première dégustation de fête sur le millésime 2015. Et on avait demandé aux viticulteurs d'amener cette cuvée qu'ils avaient travaillée et une cuvée plus classique de l'exploitation. et il en est ressorti systématiquement le fait que cette cuvée qu'ils ont, à l'aveugle, on a dégusté, il en est ressorti que la cuvée sélectionnée a été retenue, enfin, la cuvée haut de gamme a bien été dégustée comme étant une cuvée haut de gamme. À l'aveugle, tout le monde a bien discerné la différence entre les deux. Donc, on se dit qu'au niveau du consommateur, il doit y avoir aussi une perception. Et puis, enfin, la communication. Donc, on a travaillé. Alors, Patrick, que vous avez vu là tout à l'heure, il est là en photo. On a voulu travailler sur les hommes et on s'est dit que de, finalement, de travailler sur des photos et sur le travail des hommes, c'est très important pour valoriser le produit puisque c'est ce que recherche le consommateur. Donc, chaque viticulteur du groupe a choisi une action de travail dans laquelle il se faisait photographier pour pouvoir ensuite réaliser des panneaux comme ça où on explique le travail des viticulteurs. Voilà, donc, le travail qui a été fait avec ce groupe Coteau et avec l'étude consommateur. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.